Ils n'ont pas attendu les secours extérieurs. A Saint-Barthélemy, depuis le passage d'Irma, les habitants retroussent leur manche-travail près de 18h par jour pour nettoyer leur île. C'est pas fini, hein ? C'est pas fini ! Monsieur le Président, s'il vous plaît ! Emmanuel Macron, à qui tous demandent de l'aide. Qu'il essaie de faire quelque chose pour nous, au plus vite, qu'il vienne un peu voir avec la population ce qu'ils ont, la souffrance dans laquelle ils sont, il n'y a rien, les gens n'ont plus rien, il y a encore croisé des gens ce matin, ils n'ont plus de toit sur leur tête, ils sont avec des bâches en plastique. Il amène des bras militaires pour nous aider parce qu'ils nous ont manqué, tout le monde est saturé. Ici, des centaines de mètres cubes de bois arrivent chaque jour. Près de 2500 véhicules sont hors service. Sur certaines zones de l'île, Irma a tout ravagé, alors beaucoup attendent un geste financier du Président de la République. J'ai pu amener un chèque pour ce qu'on a perdu, oui, plusieurs chèques pour chaque habitant, bien entendu. Je ne sais pas si ça va se faire, j'ai doute, mais enfin, on va revenir. A Saint-Barthélemy, le travail de reconstruction sera colossal. Selon certains habitants, il faudra au moins trois ans pour retrouver l'île paradisiaque qu'ils ont connue. Sous-titrage Société Radio-Canada